... C'est une autre soirée de télévision à passer avec vous, chers amis téléspectateurs de Benebus Nes 24. Bonsoir et bienvenue. Vous avez compris, c'est le grand rendez-vous qui s'installe. L'équipe est encore mobilisée pour vous servir les plateaux autour de cette table et aussi le 1945, les meilleurs créneaux pour nos produits agricoles. On en parle aujourd'hui. On va le découvrir ensemble avec les autres plateaux juste après la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons en parler avec un agro-économiste. Il s'appelle Djibril Azansi. C'est souvent fréquent, une blessure, un petit bobo en plein match. Mais comment se gère la prise en charge lorsqu'il s'agit de blessures graves ? Nous recevrons ici même un médecin du sport pour nous en parler. Un autre plateau, le succès se célèbre toujours, même si c'est de diverses manières. Vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, dans cette euphorie, beaucoup de personnes se font de petits bobos. Avez-vous déjà entendu parler de dividendes démographiques ? Si oui, si non, en tout cas, on reviendra sur la question ici même. Pour ce que je sais, c'est que la dividende démographique présenterait des enjeux économiques pour une nation. On va le découvrir tout à l'heure avec notre invité. Et aussi, le grand rendez-vous, c'est le journal le 1945. Nadej, bonsoir. Bonsoir Karamat Agbataou, le parcours élogieux des écureuils du Bénin durant cette Coupe d'Afrique des Nations impacte positivement les Béninois. Quelques-uns nous racontent la tomate, un des fruits les plus utilisés en cuisine chaque année. À la même période, ce condiment se raréfie et crée ainsi des difficultés aux consommateurs. Un spécialiste nous donnera quelques techniques pour conserver ce fruit. Et puis, la fente labino-palatine est une malformation qui se vient rarement. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui en souffre, un chirurgien pédiatre va nous éclairer. Ce sera à 19h45. Merci beaucoup, Nadej, Sonny, pour la présentation des titres. On vous retrouve naturellement, comme on a l'habitude de le faire à 19h45, pour les détails, n'est-ce pas ? Bien sûr, Karamat. À tout à l'heure, donc. À tout à l'heure. Le grand rendez-vous autour de cette table. On ouvre le bal des rubriques. Et on commence par Autant savoir. Autant savoir, célébration d'une victoire, l'euphorie, son danger, le temps de recevoir, Vulgencia Rontondi et son invité. Nous allons regarder ensemble cet élément. Voilà, c'est fait. Les écureuils réussissent l'exploit. Les écureuils se qualifient pour les quart de finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont joué les Marocains. Ils ont battu les Lyons lors des séances fatidiques de tir au bruit. Les écureuils sont au sommet. Aujourd'hui, on peut le dire, depuis tout l'Afrique, voilà l'espoir réalisé. Et les pays de Furon ne peuvent exprimer la joie. Ça explose ici, dans ce bar et sur la Cité Komourou. Comme vous pouvez le voir, ils sont contents d'appuyer de Furon. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. Vraiment, 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 c'était une grande joie pour nous ce soir. Ce qu'on n'attendait pas, c'est ça. Les écureuils nous ont montré ce soir. Ils ont étonné le monde entier. Dieu a soutenu les Béninois. Et ce soir, nous nous sommes retrouvés en cas de finale. Je suis sûr que la finale est garantie pour les écureuils. Mais nous allons prier pour notre gardien à l'Akwé. Pour que Dieu le garde pour nous, pour le prochain niveau. Pour une première fois, la Ligue de France est aussi bonne. Et voilà, nous sommes en cas de finale. Vraiment, je ne peux quoi dire. Je suis fier. De venir, nous sommes portés. Que Dieu fasse qu'on aille juste en finale. Et qu'on remporte la coupe. Je suis fier parce que vraiment, vraiment, le gouvernement du Bénin actuel est en train de travailler. Il n'y a plus de magouilles dans tout ce qu'on fait au Bénin ici. On est heureux, on est heureux, on est heureux, on est heureux, on est heureux. Par la grâce de Dieu, on est là au final. On le coupe là, on le coupe là, on le coupe là à la maison. Par la grâce de Dieu, nous, on ne connaît pas la Bénin. Les Bénins, ils sont allés au Cannes à la première fois. Et ils auront le champion de Cannes à la première fois. On est contents, on est contents de vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est bouillant à chacun en tout cas de célébrer la victoire à sa manière. Mais c'est très souvent mieux, c'est bon de le faire sans heurts, sans danger. Et c'est de cela qu'il va s'agir avec notre invitée ici même ce soir, Madame Soline Ocry qui est chef division éducation et formation au niveau du CNCR, n'est-ce pas ? Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment vous vous portez ? Très bien sans doute. Très bien, très bien. Fulgin Sarrouton dit bonsoir. Bonsoir Karamat. On peut donc célébrer une victoire sans danger, c'est possible. Oui, tout à fait. En tout cas, il faut beaucoup plus faire attention tout simplement. C'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leur joie. Mais il faut se recadrer quand même pour éviter les cas d'accident et de perte d'envie humaine. D'accord. Alors, bonsoir Madame Soline Ocry. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire ? L'attitude à adopter sur nos routes lorsqu'on est très très content. Merci Madame, Mesdames les journalistes. Je suis très heureuse de venir sur ce plateau par rapport à cette question. Nous avons remarqué le vendredi dernier que tout le peuple béninois était content. C'était normal. On ne peut pas refuser la joie. Mais dans le même temps, dans cette éphorie de joie, il y a eu des dégâts. Alors, pour contrecarrer ces dégâts, chacun doit pouvoir savoir que lorsqu'on est heureux, il faut être prudent, il faut être vigilant. Alors, comment on peut être prudent et vigilant quand on déborde de joie ? Je crois que c'est là le problème, c'est qu'on est tellement content qu'on a du mal à se maîtriser, un tant soit peu. Oui, en toutes choses, il faut savoir se maîtriser. D'accord. Et il y a plusieurs catégories de citoyens. Il y a des gens qui arrivent à dominer leurs émotions. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Lorsque je sais que je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à dominer leurs émotions, je me concentre. D'accord ? Peut-être que je suis allée regarder le match quelque part. J'attends. Je gère ma joie sur le terrain, là où je suis allée regarder le match, avant de prendre la route. D'accord. Est-ce que la prudence, dans ce cas, il ne nous vaudrait pas mieux quand même qu'on puisse laisser tout ce qui est engin quand on est trop content et ne pas prendre le risque d'aller au volant ou d'aller au guidon ? Je dis bien, il y a deux catégories. Il y a des gens qui arrivent à gérer leurs émotions sur place. Ceux qui n'arrivent pas à gérer, on va leur recommander de laisser leur engin. Donc, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se connaître. Quand tu te distingues comme ça, tu sais comment faire. Et dans ce « comment faire », tu te mets dans une catégorie de personnes. Si tu fais partie de ceux-là qui n'arrivent pas à gérer, tu passes beaucoup de temps sur place avant de partir. Et si on se retrouvait un peu comme au stade de l'amitié où on sait que quand même ça grouille de monde, c'est des lieux où il y a des bars et tout ça. Et le temps du match, il a fait qu'il y a une victoire. Mais où est-ce qu'on trouve son refuge ? Où est-ce qu'on peut facilement se mettre à l'abri de tout danger ? Tu attends d'abord. Tu attends d'abord. Les gens vont commencer par partir. Et même toi-même, tu dois savoir que c'est là qu'on connaît les vrais conducteurs. Voilà. C'est là qu'on connaît les vrais conducteurs. Donc, vous n'avez pas à vous énerver au volant ou bien au guidon. Vous gardez votre calme. Et quand bien même vous constatez qu'il y a des dérapages, vous ne cherchez pas à corriger les gens, mais vous cherchez à bien conduire sans faire des dégâts. Qu'est-ce que j'appelle dégâts ? Sans cogner l'autre. Déjà, vous mettez une distance de sécurité entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède d'abord. Parce qu'à moins de coups de volant, vous pouvez cogner l'autre. Parce que dans cette situation, c'est un bouchon terrible. Et quand je revois un peu ce qui s'est passé la dernière fois, tout le monde avait commencé par klaxonner. Oh, le klaxon, c'est pas pour... Ça fait peur. C'est pas pour manifester la joie. Ce n'est pas pour dire non, je ne veux pas. Mais ce jour-là, Madame Ocri, personne ne peut leur refuser de klaxonner. Personne ne peut leur refuser. C'est fan du... La victoire des écurveurs était inattendue. L'huit était la présence de la police républicaine. Finalement, la police républicaine était venue pour réguler. Et là, il y avait eu un peu du calme. Un peu du calme. Les véhicules étaient en détresse. Mais, en tout cas, pour le tronçon que moi j'ai eu à emprunter, il n'y avait pas eu de casse. Mais il y a eu de casse un peu partout. À Cotonou, à Porte-Nouveau, à Zivier, à Calavie, à Boycon. Les statistiques nous ont été adressées par... On peut les dévoiler. Des sapeurs-pompiers. Il y a eu 13 et 11 accidents. Sur nos routes. Sur nos routes. Le vendredi dernier, du vendredi à l'aube de dimanche, il y a eu 11 accidents qui ont entraîné un mort et 13 blessés. À votre avis, on aurait pu éviter tout cela ? On aurait pu éviter. Si les populations étaient beaucoup plus prudentes. Si les populations étaient beaucoup plus prudentes, on aurait pu éviter. Parce qu'il y avait même des piétons qui étaient montés sur la voie. Et ils dansaient. Les gens dansaient sur la voie. Tu ne peux pas les écraser. Donc, nous allons demander aux piétons. quand ils seront contents tout à l'heure. S'ils veulent traverser la voie. Ils n'ont qu'à rester là où les piétons doivent traverser la voie. Il y a des passages. On les appelle des passages piétons. Pour piétons. Ils s'amassent là. Et ils font leur traversée. Et nous allons demander aussi aux conducteurs, aux automobilistes, d'être patient avec les gens. De rouler tout doucement. Et cette sensibilisation. Et de mettre le jeu des clients et autres là, il faut que ça rime avec ce qu'ils veulent faire. Il ne faudrait pas qu'on veuille tourner à gauche et qu'on mette le client à droite. Alors, madame, moi je voudrais savoir quelles sont les actions que vous menez déjà au CNSR pour recadrer quand même les gens. Par rapport à ça, nous avons une annesse à Cotonou, un représentant annesse qui représente le CNSR, et a déjà commencé une séance de sensibilisation avec les gens au marché, un peu partout, par rapport à l'éventure. Et quand on parle de célébration, d'une victoire, il n'y a pas que le match, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le hondre, le basket, mais il y a aussi les examens. Il y a les examens. Quand on annonce très souvent les résultats, on voit les candidats qui sont déclarés, enfin, admis, admissibles, tout ça. Ils courent un peu partout, dans tous les sens, et puis ils s'exposent ainsi au danger. Donc c'est aussi à eux ce message, je pense. Oui, pour ça là, j'ai été témoin de ce cas-là plusieurs fois, au Cégé Gégamella. Quand on dit, on appelle le nom, les gens sont, au lieu d'attendre, on saute, on ne regarde même pas. Et puis, bon, vraiment, nous allons inviter nos candidats, nos futurs bacheliers à se maîtriser, et même ceux qui ne seront pas admissibles. de savoir aussi se contrôler. Se contrôler, parce qu'il y a cette catégorie aussi. Il y a des gens qui voient du bleu en plein jour, quand ils constatent qu'on a sauté le nom. Tout est flou. Est-ce que ce n'est pas aussi bien d'accompagner ces candidats, parce que les examens, c'est passé cette année, ça reviendra, ça reviendra toujours, toute la vie. Ce n'est pas mieux qu'on intègre aussi les parents dans ce jeu-là, qu'ils puissent accompagner leurs enfants, ou un tuteur qui les suit quand même, au lieu du résultat. Les parents qui maîtrisent mieux la situation, ils n'envoient pas les enfants. Voilà, ils vont découvrir eux-mêmes. Moi, je n'ai jamais envoyé, par exemple. Non, soit moi-même j'y vais, ou bien j'envoie quelqu'un. Parce que moi-même, en mon temps, j'ai été et je sais ce que c'est. Voilà. Donc, c'est recommandé d'envoyer un parent sur les lieux. Il y a un parent, ou un cousin, un tonton, qui peut bien écouter et revenir. Encore qu'après la version orale, il n'y a que les affiches sont là. On a tout le temps aussi d'aller contrôler, d'abord d'aller vérifier si son oeil figure ou pas, avant de penser, de songer à une quelconque célébration. En tout cas, merci. Et même dans cette vérification aussi, il peut y avoir des dégâts. Ah oui, hein? Oui, j'en ai vu l'année dernière, il y a deux ans. Madame est témoin de beaucoup de choses, hein? Le petit a venu regarder, on lui avait dit qu'il n'était pas admissible, mais dès qu'il a vu, il a retrouvé son nom, il a commencé. Il était fou de joie. Il était fou de joie. Il a enlevé sa chemise, il l'a déchirée, il a dit, mais pourquoi on va me dire que je... Je dis, mais il faut te calmer. Voilà. Et j'ai demandé au gardien de le garder d'abord. Merci en tout cas, Madame Okri, Fulgin Saoutondi, vous concluez rapidement votre plateau. Madame Sojin Okri, elle a tout dit, il faut se connaître. Le plus important, c'est de se connaître et savoir se maîtriser. Voilà. Et c'était donc le plateau, autant savoir, se connaître, se maîtriser avant de manifester. Moi, je complète. Voilà, on raccompagne Fulgin Saoutondi et son invité. Et je vais faire venir M. Lesper, avec qui je vais m'entretenir sur la dividende démographique. Il paraît que ça joue beaucoup dans les développements économiques d'un pays. Bonsoir beaucoup, bonsoir M. Chama Gbeha, c'est ça. Vous êtes activiste en développement communautaire. Merci d'avoir répondu présent, en tout cas, à notre invitation sur cette émission. Ça s'appelle Le Grand Rendez-vous. Alors, d'entrée, qu'est-ce qu'on peut comprendre par dividende démographique ? Ça veut dire quoi, ça ? Oui, merci. Bonsoir, madame. Le dividende démographique, c'est la croissance économique que tient une nation de sa pyramide des âges, donc de sa structure par âge. Il y a deux types de structure par âge. Il y a ceux qui sont en âge de travail, les personnes dont les âges sont compris, entre 15 et 65 ans, et ceux qui ne sont pas en âge de travail, les plus jeunes, les enfants. Le dividende démographique est très important, surtout de nos jours où la population est très grandissante, et 60% de la population est jeune. Et quand on n'arrive pas à mettre des mécanismes en place pour gérer, c'est parce que c'est une fenêtre d'opportunité. Il y a la poussée démographique des jeunes. Il y a un nombre important de jeunes qui sont en âge de travail. Et si on n'arrive pas à profiter de ceci, ça peut être un autre désavantage. Donc, on s'en sert et on la transforme en avantage quand on arrive à mettre en place des mécanismes. C'est ça, le dividende démographique. Exploiter cette jeunesse-là en créant des emplois, exploiter sa force de travail. Donc, le dividende démographique est très important. Et actuellement, chaque année, l'Afrique importe 30 milliards de dollars en denrées alimentaires. Alors qu'on peut créer environ 5 millions d'emplois si on exploite seulement 5% de nos ressources minées en Afrique. Donc, il est très important de savoir gérer la population sur cette poussée démographique. Et dans cette gestion de la population où on doit pouvoir tirer le maximum, le meilleur de la couche du venil, de la jeunesse, il paraît que dans le même temps, il faut aussi stopper la natalité, il faut arrêter les naissances. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les jeunes couples, de leur dire de ne pas procréer. Effectivement, tout le monde est libre de faire autant d'enfants qu'il veut. Mais pour savoir gérer, pour permettre à ce qu'on puisse exploiter cette masse-là, s'il y a à chaque fois beaucoup plus de naissances, actuellement au Bénin, je crois que ça tourne autour de 5 enfants. Par minute ou par seconde ? Non, 5 enfants par ménage. Par ménage ? Oui, par femme. Donc, si... C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 5 enfants ? Non. C'est ça ou... C'est la moyenne actuellement. D'accord. Oui, le taux de fécondité actuel. Ok. 5 enfants par ménage. Donc, si on n'arrive pas à mettre, je vais dire, des garde-fous pour... Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de besoins non satisfaits dans le... Vous, vous pensez que quoi ? Si la moyenne par femme ici au Bénin, ça donne 5 enfants, vous trouvez que c'est trop, c'est ça ? Oui, personnellement, je pense que c'est trop. Parce que quand il y a moins de personnes à mourir, il y a plus de ressources disponibles, ce n'est pas de l'avarice. Vous voulez que les femmes aillent combien ? Qu'on fasse combien d'enfants ? Deux ou trois ? Non, je ne peux pas m'avancer. Je ne peux pas m'avancer ce chiffre. C'est totalement personnel, mais il faudra, comment on dit, restreindre, restreindre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire un nombre élevé d'enfants, mais qui y sont contraints. D'où l'autonomisation des femmes, leur permettre de s'exprimer, je veux tel nombre d'enfants. Parce que le fait est que plus les personnes sont riches, moins ils font d'enfants. C'est clair. Donc, il faudra se demander si c'est la richesse qui fait qu'on fait moins d'enfants ou si c'est parce qu'on fait moins d'enfants qu'on est riche. Non, c'est la richesse, je crois. C'est parce qu'on est riche qu'on fait moins d'enfants. Ça, je n'ai jamais compris. Et ceux qui ne se retrouvent pas trop riches là, ils en font tellement. C'est 15, c'est 20. Enfin, ainsi va mon continent, l'Afrique. Alors, il paraît qu'il y a une feuille de route de l'Union africaine pour la capture démographique. Parlez-nous-en un tout petit peu. Vu l'importance de la question, les chefs de gouvernement et d'État de l'Union africaine ont sollicité une feuille de route. Et la feuille de route a été établie par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec plusieurs agences de développement, le NEPAD, l'UNFIA. Et ils ont établi cette feuille de route pour orienter les pays membres de l'Union africaine sur des... Ils ont mis en place des orientations, des mécanismes à suivre, les résultats et à atteindre des jalons à franchir pour atteindre le dividende démographique. Et c'est orienté sur quatre piliers. Il y a le pilier de la santé, le pilier de l'économie, le pilier de l'éducation et le pilier de la gouvernance. Je m'en doutais pour l'éducation. Oui. La santé, pourquoi ? Déjà, dans la définition du dividende démographique, on sait qu'il faut savoir gérer les planifications familiales, le taux de fécondité, le taux de... Donc, c'est là que les ABP, non, pas la... Comment on les appelle ? L'ABPF. Voilà, l'ABPF joue son rôle, hein ? L'ABPF joue son rôle, pardon. Et savoir... Donc, je disais tantôt, concernant le pilier de la santé, il faudra renforcer les capacités des centres de santé et éduquer la population pour un changement social. Donc, ça doit être un désir. On ne va contraindre personne à limiter le nombre d'enfants. Donc, ce sera un désir. Et concernant le plan de l'économie, il faudra mettre en place des mécanismes pour assurer le plein emploi en griffes. Même si c'est parfois utopique, il faudra gérer le chômage, réduire le nombre de chômage, exploiter cette couche juvénile dont on parlait tout à l'heure. Pour qu'au lieu d'être un désavantage, en ce sens que c'est un désavantage parce que s'il y a beaucoup de personnes qui sont affamées dans le pays, ça peut créer des frustrations. Donc, il y a l'insécurité qui grandit, il y a beaucoup de choses que ça entraîne. Donc, il faudra exploiter cette masse-là. Côté éducation, parce qu'avant de franchir le cap, il y a moins de personnes à nourrir, il y a plus de personnes qui sont employées, il y a l'étape de la qualification. Donc, l'éducation sera là pour former les gens, les rendre qualifiés. Après, il y a l'étape, le pilier de la gouvernance qui coiffe un peu tout. Il y a les orientations politiques, les lois qui doivent être votées. Une loi, par exemple, qui doit encourager l'entrepreneuriat. Donc, voilà les quatre piliers qui sont établis par la feuille de roue de l'Union. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi de tout ça ? Effectivement. Ça existe déjà ? Oui, effectivement. Dans le cadre du projet Suède, dont nous en avons parlé tout à l'heure, il y a un mécanisme qui, tel la mise en place du projet, on sollicite la formation d'un observatoire national du dividende démographique. Donc, il y a là des experts qui sont chargés du mécanisme de suivi. Et déjà, dans la feuille de route, il y a également des orientations sur le mécanisme de suivi. Donc, il y a qu'on sollicite les nations à renforcer les capacités des cadres qui doivent assurer le mécanisme de suivi. On les encourage également à collaborer avec les agences de développement, les organisations internationales. Et donc, il y a tout un mécanisme de suivi autour qui, ma foi, permettra d'atteindre le dividende démographique. Et tout ça est géré et coordonné par qui ? Avant, c'était plus les organisations internationales devant et les pays derrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce n'est pas la bonne méthode, je pense. Ce n'est pas la bonne méthode. C'est qu'on prenne nous-mêmes les initiatives, les devants des choses. Voilà, c'est déjà en train de changer. C'est plus les organisations internationales qui accompagnent les pays dans leur politique locale. Voilà. Et vous pensez que ça pourrait représenter un enjeu économique ? Oui, un enjeu économique. En quoi ? On gagnerait beaucoup. Oui, on gagnerait beaucoup. Parce que chaque politique avec chaque pays, avec ses politiques locales, et plus, on ne va pas se mentir, les réalités au Bénin ne sont pas les mêmes réalités qu'au Bukina, par exemple. Donc, si le Bénin a déjà mis en place des politiques, ce serait bien que les organisations internationales de ce pays encouragent le pays, les politiques de ce pays-là pour atteindre le développement qu'il faut. Je voudrais qu'on parle à présent de quelques cas pratiques, d'initiatives de mise en œuvre pour le cadre du Bénin. Oui. Je parlais tantôt du Suède, mais le Suède, c'est un projet international qui tend plus vers le plan continental maintenant. Parce que sa première expérience a été faite dans des pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bukita. Et actuellement, c'est au Bénin. Parce que ça a fait sa preuve. Ils l'ont expérimenté et ça a eu des résultats assez concluants. Donc, le Bénin, le gouvernement béninois a souhaité que le Suède fasse son entrée au Bénin. Donc, le Suède, c'est quoi ? C'est l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. C'est un projet de 50 milliards de francs environ. Pourquoi au Sahel ? Au Sahel, parce que dans la sous-région, c'est dans la sous-région qu'il y a plus de problèmes. Le taux de fécondité dont on parlait tout à l'heure, le taux de mortalité, ils sont beaucoup plus importants. Accrus dans la zone. Dans la zone. Donc, il faut assez, 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 bon, il faut assez le développer, pardon, le dividende démographique. Pourquoi le choix des femmes ? Pourquoi le choix des femmes ? Le choix des femmes, parce que quand on le veut ou non, ce ne sont pas mes sentiments. Ce sont des statistiques qui ont été établies. Quand une femme est plus autonome, ça profite beaucoup plus à son entourage que quand c'est un homme. Et aussi, les femmes, quand une femme est... Non, les hommes ont déjà atteint leur autonomisation, c'est fini. Ça, ça, c'est depuis longtemps, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, toujours, il s'agira de choisir les femmes. Oui, et c'est en ce sens qu'il y a plusieurs projets dans le zéro violence basé sur le genre. Il y a le zéro besoin non satisfait en planification familiale. Et il y a le zéro mort natale. D'accord. Merci beaucoup, M. Berra. Oui. Quelque chose d'autre à dire rapidement et puis... Mon inquiétude, je vais mettre une inquiétude, c'est que le Suède, le Suède qu'on va installer au Bénin, ne soit pas trop passé sur le plan de la planification familiale, la fécondité, qu'on pense effectivement à l'économie, qu'on pense à la gouvernance, qu'on pense aux autres piliers et dans l'éducation aussi. Parce que l'un ne marchera pas sans l'autre. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, activiste en développement communautaire. Donc, tous ces éléments se tiennent en réalité. Donc, il faut les associer pour un meilleur élan de tout ce que nous faisons. En tout cas, c'est un enjeu économique pour le Bénin quand on parle, et pour les autres pays également, quand on parle du dividende démographique. On va vous raccompagner avec ceci et nous allons installer notre invité du Monde Agricole. Je vous invite tout simplement, sans aucune transition, à regarder cet extrait-là que nous a réservé une de nos collègues. On regarde et on revient parler avec notre invité. La population s'y mette pour produire. Mais sur le terrain, il n'est pas loin de constater que les populations sont laissées pour compte, les producteurs surtout. A des moments donnés, il n'y a pas de produits, les intrants à suffisance. Ou bien, la manière dont les intrants doivent être utilisés, il n'y a pas un accompagnement au niveau du gouvernement. Les producteurs sont laissées pour compte et chacun fait à sa manière. Ce qui fait que ça apporte un coût au niveau du rendement. Nous devons avoir une uniformisation des prix. Si le Nigeria est en train de prendre à 500, il faudrait que le Bénossu prenne à 500. Si le Togo est à 400, que le Bénossu soit à 400. Donc, je crois, avec ça, nous n'allons pas chaque fois envoyer nos produits vers l'extérieur. Si le recensement national de l'agriculture arrivait à terme, cela pourrait permettre au gouvernement d'avoir une idée réelle sur les superficies emblavées au niveau de chaque culture. Que ce soit le maïs, le soja, les produits vivriers comme les produits de rente. Et comme ça, les prévisions au niveau de la production, le rendement qu'on pourrait obtenir au niveau de chaque culture. Et maintenant, la consommation nationale, c'est-à-dire la consommation locale, et ce qui serait maintenant destiné à l'exportation. Je pense, humblement, que nous pouvons, si le secteur est bien organisé et bien maîtrisé, et on peut mieux s'en sortir. Je souhaite que dans d'autres pays, comme cela se passe, où on organise des gens pas coopératifs. Pour qu'on sache, en matière de soja, voilà la superficie que l'on a emblavée. Voilà la quantité que l'on attend au niveau du maïs. Voilà ce que nous avons cultivé, voilà ce que nous attendons au bout du compte. Sans qu'il n'y ait pas cette organisation, nous n'allons pas savoir ce que produit le Bénin, et ce que le Bénin a à vendre à l'extérieur. Voilà, c'était donc cet extrait réalisé par Marchel Gbetorou, qui installe le troisième plateau. Le monde agricole de ce soir, et nous parlons de mise en marché des produits agricoles, et le défi, c'est de pouvoir trouver les meilleurs créneaux, les bonnes issues, pour se faire quand même une bonne maille à la fin. Bonsoir, M. Djibré-Lazonsi. Bonsoir, madame. Mais je crois que là, c'est une difficulté, parce qu'on n'a aucune idée, et là, vous me le soufflez à l'instant même, du nombre de superficies que nous emblavons ici au Bénin, et de ce que nous avons à vendre en termes de produits à l'extérieur. Et c'est quand même des choses qu'il faut corriger. Donc, il n'y a pas de statistiques, en quelque sorte. Les statistiques que nous avons pour le moment au Bénin, ne sont pas des statistiques fiables, je le dis en toute connaissance de cause. C'est beaucoup plus d'estimations qui se font. Parce que le monde agricole, c'est quand même un monde un peu spécial. Je pense qu'il faut un travail de fond, sur une durée, sur une longue durée, pour qu'on puisse vraiment avoir des chiffres ESA, des chiffres qui reflètent la réalité du terrain. Alors, tout récemment, nous avons eu l'information, et nous le savons tous désormais, que le Bénin atteint une production record, en termes de céréales, en l'occurrence le maïs. Alors, on sait aussi que tout ne sera pas consommé localement, qu'il faut envoyer une bonne partie à l'extérieur, et se faire de l'argent, de devises, une plus-value, pour l'économie du Bénin. Est-ce que ces issues sont connues ? Est-ce que ce marché existe, selon vous ? Je dirais oui, je dirais non à la fois. Oui, parce qu'on a eu une certaine tradition de commercer avec certains pays de l'interment, notamment le Niger, le Burkina, tout à l'heure, le pays du Sahel. Il y a aussi une partie qui va au niveau du Nigeria, notre voisin, l'Orient, le Grand de l'Est, qui prend aussi une bonne partie. À l'interne, il y a aussi une bonne partie qui est consommée. Il y a quelques unités de transformation, qui consomment aussi une bonne partie de ce qui est produit localement. Mais ces pays ou ces issues que je viens de citer prennent quand même une partie de ce qui est produit. Mais encore qu'il faut faire remarquer que ce qui est produit, par exemple, cette campagne, n'est forcément pas consommée avant que la prochaine campagne ne vienne. Donc, il y a surtout des stocks qu'on réussit, qu'on réussit, qu'on réussit. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Donc, l'offre est plus abondante que la demande. Il arrive à des périodes où l'offre est carrément plus abondante que la demande. Mais il arrive aussi parfois où, je ne dirais pas que c'est déficit, mais ça, c'est qu'il s'attend à se calibrer parfois. Et ça ne fait pas de manque. Est-ce qu'il ne faut pas chercher ce marché, aller le chercher, selon vous ? Est-ce que c'est du ressort des producteurs ? Dites-nous un peu, comment ça devrait se faire ? La recherche du marché, je crois que c'est un travail de tout le monde. Ça concerne aussi bien le producteur que tous les autres acteurs qui sont dans la chaîne de production. Également, le pouvoir public, parce qu'ils ont aussi, comment dire, je dirais ce pouvoir, de pouvoir aussi créer, mettre en place des facilités pour que d'autres pays puissent rentrer en contact avec le monde. Pour qu'il y ait libre-échange. Exactement, libre-échange, puisque c'est la thématique qui est d'actualité. Donc, il y a ça qui peut se faire, qui peut se faire chez nous, au Bénin. Je crois que dans d'autres pays, ça se fait dans d'autres pays. L'État se porte garant et crée quand même les conditions, facilite, je dirais, les échanges avec d'autres pays qui ont ces besoins aux produits que nous avons. Si c'est le cas, par exemple, du maïs, il y a d'autres pays qui sont en déficit. L'État peut, avec tout ce qu'on lui fait comme pouvoir, aller vers ces nouveaux marchés négociés pour que les acteurs du Bénin puissent livrer, par exemple, le maïs dans un autre pays où c'est en déficit. Ça, l'État peut jouer ce rôle. Quel est l'état des lieux au Bénin ? Alors, au Bénin, pour ce qui concerne le marché des produits agricoles, je dirais que c'est un peu un foutou. Je ne m'explique pourquoi je dis que c'est un foutou. Ce n'est pas aussi organisé que cela. À part la filière coton où le marché est bien structuré, les autres filières... L'Anacard aussi est bien structuré. L'Ananas aussi, M. Azonzi, est bien structuré parce que je travaille beaucoup avec ces acteurs-là. Donc, vous n'allez pas nous dire que c'est juste le coton, non ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis que ça n'a pas encore atteint le niveau du coton. Le coton, c'est bien tracé. L'Ananas, l'Anacard que vous venez de citer, l'organisation n'a pas encore atteint la maturité du marché, par exemple, du coton. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Alors, hormis ces produits qu'on vient de citer, le maïs, le soya et les autres, ça reste encore à faire. C'est-à-dire, le marché pour ces produits que je n'ai pas du maïs... Mais c'est un thème de priorité que ça se joue, en fait. Je crois que chaque gouvernement essaie quand même de choisir ce qu'on appelle les filières phares, selon lui. Et c'est en fonction de ça qu'il essaie de prioriser. Je crois que l'une des filières phares aussi, ce sont les produits carnés. On peut en parler maintenant. Ou en est-on, pour ce qui concerne la viande de mouton, de bœuf, de poisson et tout ça ? Pour ce qui concerne le marché des produits carnés, comme vous étiez en train de l'évoquer là, c'est vrai, ce n'est pas un peu comme ce qui vient de... C'est-à-dire, ce qui est importé. Ce qui est importé, on connaît bien le cycle de distribution, tout ça. Mais pour ce qui est produit localement, c'est beaucoup plus des boucheries vers les ménages directement. Et on n'a pas encore une unité, on n'a pas encore une organisation qui permet, un peu comme ce qui est importé, de distribuer à travers tous les canaux qui existent. C'est-à-dire, genre, des grandes villes, peut-être, mais des abattoirs vers un circuit peut-être intermédiaire avant que ça n'arrivait les ménages et autres. Chez nous, direusement, quelqu'un a envie de manger, par exemple, de la viande, il se lève, il va peut-être au marché. Il y a la boucherie du coin, il se fait... Vous auriez souhaité quoi ? Ce que nous... L'exemple de viande, vous auriez souhaité quoi ? Pour ce qui concerne, par exemple, les filières carnées, qu'on ait des unités de transformation d'envergûts, d'accord, où des quantités énormes sont abattues pour pouvoir maintenant alimenter des points de distribution de ces produits. Vous savez, quand vous allez, par exemple, au marché pour acheter peut-être la viande de cabri et autres, vous voyez un peu les conditions d'hygiène dans ces boucheries, par exemple. Ça, ce n'est pas des conditions qui garantissent une certaine qualité du produit qui est vendu. Donc, on aimerait, moi, j'aimerais quand même, en termes de proposition, qui est ce genre d'unité de chambre froide qui dispose de ces produits carnés qu'on conseille dans les conditions normales, un peu comme ceux qui viennent de l'extérieur, pour pouvoir servir les populations en temps et à volonté, comme cela se doit. Et là, parfois, vous allez au marché pour acheter, mais c'est fini. Puisque le boucher du coin, il a déjà fini. C'est fini et il faut attendre simplement le lendemain. Parce que c'est le matin, ils abattent. Et puis, à une certaine heure, c'est déjà fini. Alors qu'en principe, pour ce qui vient de l'extérieur, je ne veux pas citer un produit, à tout moment où vous allez, vous êtes servi. Que ce soit, je ne sais pas, du poisson ou... Donc, pour vous, l'un des défis, c'est de pouvoir créer ces petites unités de conservation, de stockage. Exactement. Pour rapprocher la production des consommateurs. Des consommateurs. Parce que le besoin, il est là. C'est à défaut de l'avoir, c'est-à-dire d'avoir les produits localement faits, qu'on est obligé de se ruer sur ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai aussi, il y a une politique autour de communication que les gens, en tout cas les acteurs, devraient quand même faire accompagner ce qui s'agit de la consommation locale. Alors, quand c'est de la consommation à l'externe, quand il faut la sortir du territoire national, le créneau, il doit être aussi différent, normalement. Pour le moment, ma connaissance, on n'a pas encore, le Bénin n'exporte pas encore des produits carnés. Pourquoi, selon vous ? Vous êtes agronome, dites-nous pourquoi on n'exporte pas. On aurait dû le faire, oui ou non ? Oui, on aurait dû le faire parce que la production à l'interne ne permet pas de l'exporter, par exemple. Vous voyez ? Ça dit genre, contrairement au moïs, ou parfois à des campagnes où on est en sub-production, ça dit genre on est en sub... Ça dit on en dispose plus qu'il nous faut pour les produits carnés. Tel n'est pas le cas. Ce qui fait que chaque année on a oublié d'importer. Et pourtant, on a du bétail, hein ? Il y a du bétail en abondance. On a nos amis, les transhumants, on voit des bœufs, on voit des grands moutons, donc ça existe. Vous avez dit des transhumants. Oui. Ils sont juste de passage. Ce n'est pas des gens qui produisent le cas. Ils sont juste de passage parce qu'ils vont servir d'autres marchés. Le marché du Nigeria et puis d'autres marchés également. Donc, c'est juste un transit. Ce n'est pas des positions qui sont destinées. C'est vrai une partie se consomme, ça dit le ganement, mais la grande partie va vers le Nigeria et d'autres pays. M. Azonsissi, je devrais vous demander alors les meilleurs créneaux selon vous, c'est quoi en quelques petits mots. Et on va se dire à très bientôt. Moi, je pense pour ce qui concerne les céréales, je vais beaucoup plus militer pour ce qu'on va appeler une agriculture contractuelle parce que souvent, ce qu'on constate, c'est quand les gens finissent de produire le marché. Alors qu'on devrait chercher le marché en amont et aller produire en conséquence. Exactement, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une dynamique entrepreneur qui se met en place. Donc, il serait quand même intéressant que les producteurs se regroupent à travers des coopératives bien fortes, bien organisées. Ce ne sont pas les coopératives sur papier bien fortes, bien organisées. Il existe déjà des coopératives du genre dans la volaille et tout. Je connais, j'en connais. Donc, pour les Syriens, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On encourage. Ça, c'est des jeunes qui ont mis ce genre d'initiative en place. C'est pour ça qu'il y a une dynamique en tant que là qui existe. Bravo à la jeunesse béninoise. Merci pour cette belle conclusion. Monsieur Dibri Lazonci, agroéconomiste, ils ont parlé avec vous donc de marché des produits agricoles, trouver les meilleurs créneaux. Comme quoi, pour vous, la jeunesse, elle travaille beaucoup pour le Bénin. Elle en est. Qu'est-ce qu'elle fait la jeunesse concrètement en termes de développement ? La jeunesse innove, elle utilise les nouvelles technologies pour pouvoir résoudre les problèmes que l'agriculture pose aujourd'hui. Bien sûr. Vous en connaissez. Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, avec un seul clic, si je dis un seul clic, vous savez de quoi je veux parler avec un seul clic. Les jeunes peuvent connaître un marché béninois, un marché qui est peut-être en Thaïlande ou dans d'autres pays avec juste un seul clic. Je veux parler d'un tic. Et je pense que les jeunes aussi devraient aller justement avec ce clic-là et dire, mais voilà, nous avons, sans atteindre forcément l'autorité, voilà, nous avons tel produit à vendre, nous avons, nous faisons ci, nous avons telle compétence. Ils devraient aussi le faire. Il faut que les politiques apprennent, c'est-à-dire aux jeunes à découvrir autrement l'agriculture. Parce que pour le moment, c'est perçu comme un métier salissant, un truc où très peu de personnes y vont. Il y a de l'argent à se faire dans l'agriculture parce que c'est la base de notre économie. Donc les jeunes doivent forcément apprendre à connaître le secteur agricole, à mettre les politiques à l'expression. Vous avez compris, allez donc à la découverte, à l'assaut du secteur agricole. Il y a plein de richesses à l'intérieur. Merci encore une fois. Monsieur Dibri, l'azons-ci. 19h45, c'est l'heure de suivre le journal. A la présentation, Nadej Sonny. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Tout de suite, le sommaire. Le parcours élogieux des écureuils du Béné à la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019 a un impact positif sur la vie des Béninois à suivre les propos de quelques-uns de nos concitoyens. C'est l'un des fruits les plus consommés au sud du Béné. Il s'agit de la tomate. Quand elle arrive à en manquer sur le marché, difficile pour les femmes de faire la cuisine. Comment éviter les pénuries de tomates ? C'est dans cette édition. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale ? On en parle dans un instant. Les espoirs que les écureuils du Béné ont multiplié durant cette Coupe d'Afrique des Nations impactent positivement la vie de nombreux Béninois. à Cotonou et environ quelques citoyens rencontrés par Ariane Da Silva et Pekoni Locosso livrent leur joie après le parcours de nos ambassadeurs. Des Béninois heureux qui célèbrent la victoire des écureuils dans les rues de Cotonou à l'issue du match Béné-Maroc. Nous étions le vendredi 5 juillet 2019. Depuis ce jour, la joie n'a pas quitté les cœurs. Même les difficultés du quotidien sont oubliées. Ça nous a motivés dans beaucoup de choses. On a quitté l'amorosité, les petits problèmes d'argent de sous qu'on avait, les soucis qu'on avait pour pouvoir un peu se réjouir et se distraire avec les autres. Ça a changé beaucoup de choses. La joie est créée. Chaque fois que je rentre, mon petit garçon me demande comment tu as vu le match. Est-ce que le carton qu'on avait donné, c'est mon petit enfant qui me pose des questions. Le carton qu'on avait donné à Adénon, est-ce que c'était vraiment un carton que le monsieur méritait et on s'échangeait, on parlait. Ça a changé la vie même dans la famille. Le quotidien qu'on vit, c'est la joie. Cette joie, nous suivons le match ensemble et si l'écuère remporte, tout le monde s'embrasse, on partage les verres ensemble et puis c'est ça. Quand on dit l'écuère match à 17h, on fait tout, on quitte le boulot avant 17h. On laisse le boulot, on rejoint notre famille et même si maman ne veut même pas, notre épouse ne veut pas suivre, on la ramène. venir madame suivre les écureuils. Voilà. Et la joie, elle a... À part les familles, cette victoire des écureuils influence aussi diverses relations. Par exemple, chez moi, à la maison, j'ai un voisin qui est à côté, on ne saluait pas. Mais grâce à la victoire des écureuils, maintenant, on a commencé à causer, saluer, il y a de l'ambiance à la maison, tout ça, la voie, partout, même dans les sociétés, partout, c'est comme ça, il y a de l'ambiance, il n'y a plus de... celui-là, c'est mon ennemi, il y a de l'ambiance, partout, grâce aux écureuils. Ces amis qui ne parlaient plus bien avec nous sont obligés de discuter le football avec nous parce que notre équipe nationale avait gagné une grande équipe, le Maroc. Si aujourd'hui, on me dit que les écureuils doivent jouer, j'oublie d'abord le travail pour suivre le match avant d'accomplir mes tâches. Désormais, les performances du 11 national pour cette canne Égypte 2019 intéressent beaucoup de Béninois. Ils se mobilisent pour la suite de la compétition. Pas question de se faire compter l'histoire. Après le sport, on parle de l'agriculture. C'est un phénomène cyclique. Chaque année, à la même période, la tomate se raréfie, un phénomène induit très souvent par le climat. Mais savez-vous par exemple que quand il fait extrêmement chaud la nuit, la tomate ne donne pas ses fruits, d'où l'importance de conserver la tomate afin d'en bénéficier durant les périodes de soudure. Comment conserver la tomate et suivant quel processus? Les réponses avec Igor Ayozo et Gloria Ony. Elle entre dans la préparation de plusieurs mets. Cru ou cuite, les différentes variétés qui existent permettent d'en consommer aussi longtemps qu'il en faut. La tomate est l'un des fruits saisonniers les plus présents dans l'alimentation de nombre de personnes. Malheureusement, on n'en dispose toujours pas à plein temps. En ces temps-ci, la tomate est très chère. Le grand panier est à 38 000 ou à 40 000 francs CFA. Or, nous avons l'habitude de l'acheter à 20 000 francs CFA. Et à maintenant, on fait 10 000, 15 000. Tous les paniers ne contiennent toujours pas de bons fruits de tomate. Cependant, des solutions palliatives pour éviter de subir les conséquences des aléas climatiques qui sont souvent à l'origine de la racte de ce fruit sur le marché existant. Préconiser l'installation des serres, mais ça coûte très cher. Mais ce qu'on peut faire, conseiller les soirs au ménage actuellement, c'est de conserver leurs tomates pendant qu'il y en a sur le marché. Les tomates sont des fruits assez fragiles et nécessitent des modes de conservation en période d'abondance. Cette technique permet de disposer de la tomate fraîche en période de soudure. On enlève les pépins, on enlève le cœur blanc pour avoir une bonne coloration de purée de tomates qu'on écrase. On écrase, n'est-ce pas, et on met au feu pour déshydrater le mélange, déshydrater le mélange. Parallèlement à ça, vous avez des bocaux, vous avez des bocaux, n'est-ce pas, il parle de pince et aux bouteilles de mayonnaise avec un couvercle métallique que vous désinfectez. Purée, n'est-ce pas, atteint une certaine déshydratation donnée. Vous mettez avec les cuillères, n'est-ce pas, dans des bocaux et vous fermez. Vous fermez, vous l'installez dans de l'eau bouillante pendant 45 minutes et vous enlevez. Vous enlevez et cela peut se conserver pendant au moins un ou deux ans. Pendant les moments de pénurie de la tomate, l'oignon est souvent utilisé à la cuisine comme produit de substitution. mais pour éviter de recourir à cette méthode, il est possible de disposer de la purée de tomates à plein temps en adoptant une bonne méthode de conservation. On reste dans le secteur de l'agriculture mais cette fois hors du Bénin, la production agricole mondiale va progresser de 15% sur la décennie 2019-2028. C'est ce qu'indiquent les nouvelles perspectives agricoles de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la FAO publiée hier. Cette hausse de la production sera effective grâce aux réformes dans le secteur de l'agriculture, notamment l'innovation technologique. Le riz et le blé compteront pour la majeure partie de cette augmentation en raison de la consommation à la hausse escomptée en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est du fait de la croissance démographique. Après deux ans de pause, le marché des paysans de l'Omé ouvre ses portes à ses consommateurs. Cette initiative qui vise la promotion des produits locaux. Le marché veut rassembler plus de 500 visiteurs ou acheteurs autour des stands de produits alimentaires bio. Le reportage de notre consoeur de la télévision togolaise. Des légumes frais, du poisson, du poulet frais ou fumé, du riz produit au Togo, du chocolat ou encore des boissons locales, on y trouve un peu de tout au marché des paysans. Cet événement, le septième du genre, vise à faire la promotion des produits locaux. Les exposants aussi bien que les visiteurs expriment leur satisfaits face à cette initiative. Le local aujourd'hui a besoin d'être valorisé et c'est une opportunité le marché des paysans. Alors, nos attentes c'est que les Togolais puissent sortir massivement pour d'abord prendre connaissance. D'abord, c'est une promotion. On veut qu'ils prennent connaissance des produits locaux, de la valeur des richesses du terroir et puis après, on espère qu'ils pourront comprendre l'importance de consommer ce qui est de chez nous. Ce marché, je salue l'initiative. Donc, il est très important rien que pour notre santé et surtout le développement de notre économie. Pour les promoteurs du marché des paysans, tout est mis en oeuvre pour servir ici des produits 100% bio. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que chaque Togolais aujourd'hui qui se lance dans la transformation agroalimentaire le fait par respect à l'environnement, à la nature. Ils transforment des matières premières agricoles. Ils ne le font pas juste pour faire. Ils ne mettent pas des additifs. Ils le font de façon très noble, de façon très respectueuse de l'environnement. Donc, les produits sont garantis 100% naturels. Les autorités compétentes comptent mettre tout en oeuvre pour booster cette initiative qui figure en bonne place dans le plan national de développement PND 2018-2022. Nous savons tous que pour pouvoir booster l'économie nationale, il y a le plan national de développement qui est en cours de mise en oeuvre. Une place importante est accordée au secteur agricole. Cela suppose que ce qui est produit sur le plan national puisse être commercialisé aussi bien sur le territoire qu'en dehors de notre frontière. Donc, c'est pour cela que ces genres d'initiatives de marché des produits locaux, ces genres d'initiatives sont vraiment importantes, sont à saluer. Le marché des paysans, démarré depuis juin 2016, se tient chaque samedi à l'espace Viva de Lomé. Des mesures sont en train d'être prises pour étendre ce marché à d'autres localités et pourquoi pas sur l'étendue du territoire national. De l'agriculture, on passe à la santé, plus connue sous le terme de bec de lièvre. La fonte labio-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale dans le monde. Une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fonte labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses soit précoces chez les filles qui ont eu les filles-mères, les personnes âgées de 15 ans ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement qui fait enfant avant 15 ans court aussi le même risque ainsi que les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, le gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au deuxième trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre au moment selon la gravité de la fente labio-palatine dont souffle le bébé la manière de têter cet enfant pour que l'enfant n'inale pas le lait n'inale pas la bouillie et qu'on sorte. Il y a une manière particulière de les nourrir et de cette manière les pédiatres savent bien le faire les pyrécultistes aussi savent bien le faire. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Grand Rendez-vous se poursuit et nous allons vous offrir à présent le dernier plateau et ce plateau a pour nos natures et bien-être côté santé. Pour ouvrir les échanges c'est un extrait que nous allons regarder un extrait qui nous parle donc de blessures de footballeurs il n'y a pas que les petites blessures il y en a parfois qui sont très graves et c'est de cela qu'il va s'agir tout à l'heure le temps pour nous d'aller à la régie et on revient. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est vrai sur un terrain il se passe de très belles choses on vit de forts moments de très belles et fortes émotions qui ne sont toujours pas de bonnes émotions de belles émotions il y a aussi de ces moments de panique à la suite d'attaques quand deux joueurs vont à l'assaut de la balle vont chercher la balle pour défendre leur couleur nationale on issue parfois de graves blessures blessures graves comment on prend en charge les cas graves sur un terrain nous allons en parler avec notre invité il a pour nom monsieur Sylvestre Parfait Aïvodji il est médecin du sport bonsoir monsieur bonsoir madame en face de vous c'est Yasmine Damata Yasmine bonsoir Karamata Bataou j'ai vu tout à l'heure une image moi ça m'a un peu choquée le nez coulait oui il saignait ça ne stoppe pas et dans ce cas qu'est-ce qu'on fait Yasmine ? Justement qu'est-ce qu'on fait c'est au médecin du sport de lune nous le dire puisque c'est lui qui en charge ses joueurs mais non déjà la première question on veut bien savoir c'est quels sont les types déjà de blessures graves que le sportif court sur le terrain de jeu merci madame le football c'est un jeu parfois dangereux à cause des contacts répétés entre deux joueurs oui que ce soit entre patinaires ou comme entre adversaires ou les poteaux de but etc ou même le terrain ça ne se passe pas toujours bien donc on a les blessures légères on a déjà parlé de ça hier où le joueur sort il est refroidi il revient les blessures critiques ou les blessures graves c'est celles qui entraînent le joueur hors du terrain l'arrêt du jeu est une possibilité pour lui de continuer le jeu et les soins en ce moment là sont plus outillés souvent c'est suivi d'évacuation hors du terrain et par ambulance vers les centres spécialisés ces différentes blessures on peut les noter en cinq rubriques c'est la tête au pied si vous pouvez me suivre c'est d'abord la tête un choc sur la tête dans le thème les commotions cérébrales je les cite d'abord il y a les arrêts cardio-respiratoires je descends le cœur les ruptures musculaires le joueur où il tient la jambe il ne peut plus avancer ruptures ligamentaires est-ce que ça c'est grave c'est grave la contraction ne se fait plus le jeu est arrêté justement par rapport aux ruptures des ligaments les muscles d'abord il y a souvent Néhima qui en souffle souvent non lui c'est ligamentaire on en vient ok pour laisser on en vient les ruptures musculaires on a quelques déchirures ok ça touche souvent les cuisses ensuite les ligaments les ruptures des ligaments soit au genou soit à la cheville au genou c'est encore plus grave parce qu'il n'y a que quatre grands ligaments il y a les deux latéraux et les croisés antérieurs et postérieurs c'est des ruptures qui font saigner le genou où le ligament est déchiré et ça nécessite l'arrêt de gestion longtemps ces insépatients très chirurgiques sont obligatoires en ce moment là d'accord et puis il y a les saignements sur le terrain sur différentes parties du corps la tête les côtes les pieds dans les plaques maintenant il y a les dislocations une articulation se détache de l'autre on a vu les images hier on appelle l'utilisation ou dislocation voilà les blessures critiques et puis la mort subite le dernier ça c'est dit où il s'arrête tout seul il ne respire plus il est en état de mort apparente maintenant comment se fait alors la prise en charge de ces cas critiques dès que le constat est fait par le médecin d'équipe il monte sur le terrain il appelle au secours l'habite même constate et arrête le jeu il appelle au secours les ambulanciers arrivent le premier geste sur le terrain on dégage les voies respiratoires il a avalé le gaz on dégage on l'installe sur le civier on l'emballe pour éviter les mouvements puis il est pris par l'ambulance le diagnostic se fait dans des sens spécialisés la prise en charge est immédiate voilà il y a un choc des têtes là voilà c'est ça est-ce que cette prise en charge peut aller peut amener le joueur ne plus retrouver le terrain le plus souvent les blessures graves sont bien traitées on est outillé maintenant une rupture ligamentaire ça s'opère après il y a un long temps de rééducation il revient au jeu après six mois les commotions cérébrales il perd connaissance tout de suite on fait des radios l'imagerie l'hymographie hors du terrain hors du terrain tout se fait hors du terrain aucune blessure qui ne se soigne sur le terrain donc on oui allez-y il revient il revient aussi au jeu après combien de temps bon ça dépend de ce que les explorations ont donné voilà c'est six mois un an ça veut dire docteur ou médecin du sport ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'au bout du compte ils finissent par sauf le cas de mort se retrouver et puis ils retrouvent leurs collègues leurs coéquipiers sur le terrain longtemps mais ils reviennent toujours ils reviennent toujours parce qu'ils sont bien traités ils sont assurés déjà à l'avance et le traitement ça a duré combien de temps souvent vous avez dit six mois tout à l'heure pour les blesses c'est six mois au plus donc il n'est jamais arrivé qu'on aille au delà de ces six mois celui-là il risque d'arrêter définitivement si c'est au delà d'un an mais quand c'est un joueur qui à chaque fois a les mêmes soucis comment on fait on le stop ou il continue toujours c'est ça technique de jeu qu'il faut voir voilà parce que ça conduit de balai l'attire les adversaires il prend trop de coups c'est le cas de Néma dont vous parlez un truc des tendinides des lacérations de tendons ou de ligaments donc il fait des entosses répétées est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser en fait c'est peut-être une question bête je ne sais pas on ne peut pas sensibiliser les joueurs à éviter de ce genre de choc de contact violent parce qu'on sent même quand on suit à la télé simplement on sent que le contact il est violent est-ce qu'on ne peut pas leur dire mais faites attention c'est vrai que il faut défendre son camp et tout mais il faut y aller avec de la mesure c'est quoi la FIFA a insisté la notion de faire plier il faut respecter l'adversaire il ne faut pas l'agresser et les habits sont là pour appliquer la loi un coup violent qui est en train de blessure critique est sanctionné par un carton rouge un temblé celui-là il perd 2 à 3 match vous voyez donc quand il pense à ses sanctions il est agréable sur le terrain mais la prise en charge du joueur ça se fait par qui par lui-même ou pas à la FBF non ça dépend pour son club c'est son club ou le pays si c'est une équipe nationale vous n'êtes pas au début de l'administration oui c'est elle et puis l'assurance pour certains qui couvrent les frais donc à chaque fois qu'ils tombent ils ont des blessures eux ils sont déjà assurés donc du coup c'est assurance tout risque il peut se prendre un risque comme il veut ce n'est pas parce qu'on est assuré alors là quand on va chercher quand même la petite bête un peu partout et chaque fois il faut respecter le règlement voilà mais docteur je voudrais savoir est-ce que excusez moi je vous appelle docteur parce que vous prenez quand même soin de la santé des joueurs c'est blessure selon vous est-ce que c'est provoqué ou c'est involontaire je me dis il y en a qui sont involontaires sur le terrain c'est à dire l'autre ne fait pas exprès en allant cogner l'autre non c'est pas souvent volontaire si c'est volontaire c'est l'ascension immédiate c'est carton rouge la vie est là pour vérifier ça il y a des blessures où il jouait seul il se met il se blesse tout seul ok ça dépend de sa préparation avant le jeu il ne s'est pas bien chauffé il n'a pas un bon temps de sommeil son alimentation est perturbée il a fait peut-être une fièvre avant on ne sait pas la maladie quoi il faut peut-être demander au docteur est-ce que c'est pas le moment s'il y a des précautions à prendre en tant que joueur le rythme d'hygiène on va y venir on va y venir vous n'avez pas assez de temps je vous le rappelle donc il vaut mieux y aller en même temps non mais je voulais d'abord savoir quand le joueur prend un coup de crampon de crampon dans le ventre lui il est exposé à quoi ? parce qu'on a vu dans les images oui à une confusion abdominale là il quitte le terrain ou reste ? il quitte d'abord pour qu'on observe la gravité ok après une poche de glace il peut revenir si c'est pas trop grave alors les règles d'hygiène voilà comme je vous ai dit un joueur qui monte sur le terrain doit être apte élément 1 apte à jouer il a fait sa visite il est au point il suit une alimentation équilibrée un bon temps de récupération et il fait bien le chauffement l'entraînement il est bien entraîné oui il se chauffe avant de monter sur le terrain voilà et il respecte l'adversaire l'habite et le patiné c'est le fait plier et l'échauffement prend en compte les étirements et tous les autres petits mouvements pour préparer les muscles les articulations le chauffement important pour prévenir les blessés ok Yasmine Damata il n'y a plus de questions parce que tel que j'ai vu le mouvement de votre bourse et que vous vous apprêtez à poser une question alors que moi je suis au chrono là j'ai plus de temps pour vous Yasmine Damata je vous laisse conclure votre plateau merci docteur merci madame amis téléspectateurs vous avez compris les joueurs sont exposés ils sont tout le temps exposés sur le terrain de ce football ils sont aussi assurés il y a une prise en charge pour eux donc moins de blessures à vous nos joueurs et tout compte fait nous on est là pour vous informer pour vous accompagner d'accord merci c'est l'essentiel chacun joue son rôle merci beaucoup pour ces informations utiles apportées dans le canot joueurs comment se fait la prise en charge des blessures graves entre griffes sur un terrain on en a parlé donc avec notre invité monsieur Aïvoji Aïvoji voilà j'y arrive il est médecin du sport le grand rendez-vous nous avons eu quatre plateaux ici là avec moi et puis un autre plateau du côté de la rédaction avec Nadège Sonny c'était le 1245 tout doucement on amorce la descente si vous nous avez rejoint il y a très peu de temps dites vous que vous avez juste à rattraper la météo on y va on y va et vous avez un petit peu de temps de la rédaction de la rédaction Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501